bon bah pour le moment blue moon a plus ou moins bien commencé je veux dire bike à sable n'était pas non plus ultra méga facile et tout ça mais il n'y avait pas de grosses difficultés tant qu'ils étaient d'une facilité complète je pense que j'ai eu je pense que c'est plus simple en difficile qu'en normal oui en normal j'ai ignoré les silos mais je crois qu'il n'y avait pas les unités aussi proches je sais plus donc on va voir encore ensemble désormais réclamation et après ça on fera j-15 puis en promenade que je n'aime pas du tout je m'attends pas ce que ce soit ultra ultra difficile mais mis à part le rang qui va être pour et bien entendu mais j'aime juste pas le style enfin je trouve qu'il n'est pas adapté pour grit et que ça aurait été mieux que ce soit sonia qui l'est âme et après ça sera deux semaines puis ensuite ça sera le labo et puis ensuite ce sera l'usine les usines me font peur désormais mais on n'y est pas encore j-15 risque d'être aussi assez délicate mais la version originale était déjà je vais pas dire difficile difficile mais elle était quand même un petit peu limite dans le sens où ah ça c'est facile de la perdre puisque il y a eu une condition de victoire qui est très stricte et qui se fait pas simplement en quelques tours donc ouais donc je pense pas qu'ils aient pu à ce point la rendre plus compliquée mais bon on verra pour le moment bonjour tout le monde ici jadeux et je vous retrouve pour un nouvel épisode de let's play advance force 2 black hole rising expert dans le précédent épisode nous avons flingué à grand coup de lance-missile et dans cet épisode nous allons flinguer 4 à grand coup d'unité en solde tu dis ils ont attaqué notre frontière nord pourquoi on laisse mort et une star s'en occuper parce que c'est notre territoire ok on va récupérer notre territoire mission 11 réclamation miss cats on a des silos partout et un laser pour des raisons quelconques ok on commence avec la question qu'est ce qui a changé le premier truc qui a changé c'est ça on a un laser qui passe entre nos deux bases vous vous imaginez s'il l'avait mis juste en dessous c'était super moche c'était tellement super moche donc cat commence avec déjà des forces très colossales hum on va déjà imaginer qu'elle ne bouge pas pour la majorité d'entre elles et que celles là sont surtout ici pour assurer que quatre puissent récupérer au moins cette base puisque en version normale genre c'était le rush pour l'en empêcher capturer ça et je sais plus où est celle là aussi je crois que les deux y était déjà et après c'était juste atomiser ses fins capturer vaguement celle-là si besoin et atomiser tout le reste est pas très difficile elle a un aéroport ce dont vous ne me souvenez pas autrement elle a entre guillemets que de base elle a déjà un temps qui est un réconne là où on commence avec rien donc fatalement ça pourrait aller mieux mais ça pourrait être pire malheureusement on n'a pas les fonds pour pouvoir fabriquer une un vtb et foncer récupérer quoi que ce soit donc on va être un peu obligé de faire le début lent mais nécessaire de trois infanteries à dont au moins une va aller en bas pour récupérer les deux villes et l'aéroport je vois pas l'intérêt d'en envoyer deux parce que même si ça va aller plus vite ça va juste nous chopper une propriété plus rapidement et l'autre infanterie aura rien à faire et là tout d'un coup tout bouge et moi je suis en mode ah donc bien sûr on a les lasers je déteste les lasers parce qu'à chaque fois j'oublie leur existence donc sans surprise le réconne est le temps qu'ils bougent et pas le reste ce qui est encore heureux parce que je suis pas sûr que je pense qu'on pourrait gérer ce genre de force assez aisément du fait qu'on peut les bloquer ici on met un temps qu'on fait une artillerie on peut tenir indéfiniment tant qu'on remplace le temps régulièrement mais entre le laser et le fait qu'il y ait des bases ça serait pas gérable encore là le principal problème bien entendu c'est qu'il va aussi on est obligé de faire un tank donc il tire bien entendu eux ils avancent il nous faut forcément la base de droite et de gauche alors malheureusement il fonce sur la base droite ce qui est pas pratique mais bon mais ouais donc lui ce que je veux faire c'est le faire avancer comme ça pour qu'il puisse choper la base à terme lui bien entendu je veux qu'il avance par là bas pour qu'il commence à récupérer ses villes et lui j'ai pas le choix il faut que je le mette là pour le moment alors est-ce que lui il peut atteindre oh il peut ah c'est pas cool mais après c'est pas si problématique que ça on va faire une autre infanterie mais c'est tout ça va être une carte un peu plus délicate bien entendu déjà parce qu'elle possède des forces de base et pas nous je pense surtout au récon et au bon sang de tank mais surtout au récon puisque voilà mon infanterie déjà j'aurais dû faire plus attention mais d'un autre côté il faut bien faire quelque chose à un moment ou à un autre donc toi tu vas te mettre ici et je peux même pas l'attaquer quelle calamité je pense que j'ai déjà très très mal démarré cette mission malheureusement je suis pas sûr que je puisse vraiment y faire grand chose de concret au pire ces deux unités se fusionneront la cruciale c'est vraiment celle ci il faut que je capture cette base vite et le truc c'est que voilà il faut que j'attire j'ai du tank etc donc lui à la limite il va venir ici lui il va se ramener là donc vous pourrez au moins riposter à coups de temps dans leur face et ça va me laisser au moins cette base facile à capturer parce que lui sera trop loin enfin quoi que ce soit donc ça me permettra de capturer cette base et pouvoir envoyer potentiellement quelques unités alors c'est là où est le problème bien entendu je peux pas vraiment envoyer grand chose pour attaquer ici puisque il ya un peu ça enfin c'est de là qui sont la mort la dca est pas nécessairement dangereuse bien entendu mais le tank m l'est je veux pas l'attirer si j'ai pas au moins quelques artillerie ou quelques stylos dans leur proche qu'ils sont pas protégés contre leur propre laser nous 1 bien je m'attendais à ce qu'ils font s'attaquer donc attendez son temps on va aller me l'achever et mon plan machiavélique démoniaque je pensais qu'elle allait avancer encore plus loin dans mes dans mes forces et bah écoutez même si je déteste ça je vais devoir faire ça parce que le truc c'est que là le laser va mettre son tank à 1 et mon tank à 3 donc ça signifie que de base lui il est plus trop utile mais il peut pas se faire achever par lui ni nuit lui je m'attends à ce qu'il vient d'attaquer lui qui va perdre un pv ce qui est nul mais malheureusement difficile à éviter donc mais au moins je veux dire je devrais pouvoir capturer ça plus ou moins vite lui il va aussi venir m'attaquer ça mais bon bref c'est c'est il devrait tenir au moins quelques quelques coups quoi je dis enfin on va voir il me faut cette base c'est tout c'est 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 le point voilà parce que son laser me bloque beaucoup trop je peux rien fabriquer qu'il soit pas obligé de perdre un tour à se planquer sur un côté pour pouvoir passer donc il faut que je réussisse à ignorer cette cochonnerie de laser et le seul moyen j'ai espéré qu'elle fasse le genre de tank avant bon ça c'est positif ce que ça signifie qu'elle peut pas me le baisser ouais voilà je vais je vais laisser son tank s'enfuir bien entendu j'aime pas ça parce que ça m'empêche de capturer une ville mais bon on va commencer à capturer une ville mais bon au moins son récon est parti ça c'est cool cette base sera à moi au prochain tour ce qui est cool aussi parce que elle a zéro moyen de pouvoir l'éviter toi malheureusement tu es obligé de te mettre là toi tu te ramène par ici et toi je suis obligé de te faire avancer comme une imace et j'ai horreur de ça donc toi tu te mets là toi on va capturer l'aéroport même si ça n'a aucune utilité particulière pour le moment même si des hélicos serait cool ça va être compliqué mais d'un autre côté c'est vrai qu'il y avait pas un aéroport dans le coin ici vous en avez pas qu'il y avait des silos également les silos ils avaient pas tendance à apparaître à ce point avant un certain moment mais bon et je pense économiser mon frédéric car comme ça quand cette base sera capturée je pourrais fabriquer du groupe là l'objectif c'est vraiment juste ramener mon elle n'a rien qu'elle a construit de si colossal et en plus elle est en train de se faire tirer sur ses infanteries en bas dans cette ville elle va la capturer d'ici cinq tours encore et l'autre ville aussi d'ailleurs donc ok donc bien sûr ça il faut que j'y fasse très attention mais il faut quand même que je commence à avoir des troupes qui se rapprochent donc là on va commencer à capturer ça bien entendu en bas on termine les captures autant que possible dis moi que tu as la portée pour te déplacer non tu l'as pas je le savais j'aurais dû la fabriquer ici mais j'y ai pas pensé parce que je suis un crétin elle le truc c'est qu'elle peut rien faire de concret par elle même et elle peut me servir pour renflouer mon tank s'il se fait attaquer par quelque chose et je pense que ça va être obligé de sortir du de l'hélico assez vite en fait je pense ça que ça m'amuse mais bon au moins lui voilà il en a pour un long moment lui ben non mais je serais surpris qu'elle sorte de l'hélicoptère rapidement et de toute façon au pire faudra que je vous fasse de la déça pour gérer les vagues de cochonneries qui sont là haut la base qui est plus à gauche je risque de l'ignorer en partie pas à gros ignorer en mode j'en ai un as carré puisque l'infanterie va aller essayer de le capturer à terme mais surtout pour le principe que je veux dire ça va me servir à rien cette base pour le moment mais bon donc là bien entendu on va construire maintenant un tank m et toi tu as intérêt à me dire que oui voilà tu peux au moins te mettre ici malheureusement il faudra un autre tour pour placer mais au moins tu peux te ramener sans te faire plinguer la face et ici ben on fera de l'hélico plus tard mais là il me fallait un tank m j'ai une artillerie un tank m donc je vais pouvoir absolument et en plus vous voyez elle a décidé de mettre son tank sur la base qui était le seul endroit où elle pouvait le ravitailler donc sauf si elle dégage son infanterie et qu'elle déplace son tank ici ce qui semble pas impossible mais il faudrait qu'elle pense à le faire quoi ouais donc bon on va voir on va bien entendu la première priorité c'est dégager le laser pour que je puisse éviter de m'inquiéter je peux me servir du laser à mon avantage mais j'en ai presque envie est-ce que je peux attirer le tank m je doute qu'elle attaque avec la dc a yop parfait mon tank va se faire rouler dessus genre voilà c'est c'est le truc c'est que son tank m va perdre 5 pv au prochain tour oh tant que non faut que personne se mette devant par contre eh zut c'est au début de leur tour bon tant pis bref on va transformer son tank en un trait de ruine je sais pas pourquoi je pensais que ça serait au début de mon tour eh ça va être trop pratique de toute façon euh est-ce que j'ai vraiment envie de euh non je vais le mettre ici parce que comme ça il peut tirer sur la base si lui il se ramène assez vite toi tu vas te mettre là pour te faire soigner toi le problème c'est que si je te mets sur la montagne tu te fais pas flinguer dessus donc taignement on peut commencer à t'y mettre et ici on peut mettre un lance-missile wouhou ça peut faire du bien voilà je sais que j'avais parlé délico mais j'aurais du faire argent roi avant non c'est roué vers l'or roué vers l'or j'aurais du faire roué vers l'or eh on verra putain donc là au moins maintenant son tank M est genre complètement inutile donc le plan était pas mal mais il était pas parfait donc elle va le ramener à la base et le faire soigner ce qui va prendre très très longtemps et ... bref 40% je suis pas sûr si je le mets ici t'as à la portée de toute façon je vais le mettre là c'est même pas une question devant pas la portée donc les silos on va les ignorer pour le moment c'est pas une très bonne stratégie ou en tout cas c'est un peu risqué J'aime pas trop ça Mais le truc c'est que je peux pas laisser mon tank M ici Donc je vais le remonter Pour protéger quand même un petit peu de potentielles attaques Me mettre hors de portée Et je peux pas attaquer ce type Puisque sinon je me prends un grand tir de laser dans la face Et j'ai pas envie Ouais j'ai pas envie Toi tu vas essayer de revenir quand même on sait jamais Genre je vais le mettre là La rivière fait quoi ? Fait 2 d'infanterie Donc ouais c'est pareil J'aurais peut-être dû juste essayer de le faire avancer en ligne droite Il s'en repris 10 ans on verra bien Moi j'ai plutôt envie de le faire arriver par ici Et tant pis Et je pense que je vais rien construire C'est probablement stupide mais bon Toi t'es pas vraiment dangereux Ah non si il s'est fait un hélico Il faut que je me construise une des serres Vous savez quoi tant pis J'aime pas trop ça mais J'ai oublié de capturer là ou Ouais j'en sais rien Donc ça c'était prévisible bien entendu Je m'y attendais Je m'inquiète pour mon lance-missile malheureusement Mais Pas non plus Voilà Bah toi avant que je t'oublie on capture Comme ça c'est fait Toi tu vas te ramener par là j'imagine Toi tu continues à tirer sur ça Et je pense pas que 19 ça puisse se dégager Avec simplement ça Non pas du tout Toi tu avances à capturer ça C'est pour une expérience scientifique très simple Lui malheureusement je pense que Il va me tirer un silo à missile dans la face Et je peux rien faire de contre et contre Donc il va vraiment toucher ça et ça Toi tu as capturé Parce que de toute façon Soit elle décide d'achever cette infanterie Auquel cas ben j'ai perdu la ville Soit elle décide d'affaiblir ça Auquel cas ben j'ai capturé la ville C'est bête mais ça marche Toi tu vas te mettre devant Toi ça m'ennuie mais je vais Je vais te rapatrier sur cette ville-ci Pendant que toi je te fais descendre un peu Non je vais monter par là-haut Pour qu'il puisse attaquer Pour qu'il puisse être régénéré Si jamais c'est eux qui se prennent le silo Genre je parle un truc comme ça Bien que ça m'énerve Parce que j'ai rué vers l'or Que j'aimerais essayer d'utiliser Mais on va se faire un écho Faut pas que j'essaye de me montrer trop cupide Mais définitivement J'aurais pas un bon rang sur cette carte Je suis beaucoup trop là Je crois que la durée c'est 20 tours Ou un truc comme ça Donc là on est à la moitié Et j'ai à peine commencé à progresser Il faudrait que je capture le QG Aussi vite que possible Alors le score en force Je sais pas à quoi il ressemble sur le papier Parce que J'ai pas vraiment Bref ça en capture au moins Toi j'imagine que t'es pile pour l'heure de portée Bien entendu Sinon ça serait pas drôle Mais au moins lui il disparaît Lui il disparaît Parce que j'ai pas envie qu'il me balance d'autres silos dans la tronche J'aurais dû les jeter plus tôt Mais bon bref Toi tu continue d'essayer de capturer Même si tu vas pas y arriver Mais à nouveau cette base est assez secondaire En ce qui me concerne Elle elle continue d'avancer Vous savez comment on va faire le pouvoir Juste pour un peu plus de fric Mais ouais j'ai fait un peu n'importe quoi je pense On va jouer son tank Il a l'avantage de lui coûter la blinde de fric pour pas grand chose Puisque bah Elle en fait rien de réel Mais le problème c'est que pendant ce temps Je suis en train de laisser une menace Tranquille Et j'ai pas envie Donc nous on va ramener de l'hélico et des trucs comme ça pour aider Elle l'a fait non ? Pourquoi pas moi ? Donc ça c'est prévisible Donc ça c'est dit qu'elle va me détruire deux unités en un seul tour Donc vive le sport en technique Oh non c'est vrai c'est pas par tour pour elle Je trouve ça tellement confus comme manière de calculer les scores Les trois ont une méthode différente Je peux pas comprendre Pour moi c'est du mauvais design Et ça s'arrête là bref Là de toute façon je pense qu'il y a pas beaucoup d'hésitation On a une grosse concentration ici Qu'il faudra que je passe tôt ou tard Donc c'est elle qui C'est elle qui faut que je dégage maintenant Donc toi tu vas disparaître Alors genre 97 m'assure pas de Si parfait Bien Toi tu Trop risqué Beaucoup trop risqué malheureusement Bah elle a juste une des CA que Bon si je pouvais Et puis aussi c'est vrai qu'elle a un anti-air Oh non Si seulement cette anti-air n'était pas là Je pourrais probablement Ça changerait rien de concret quoi Bref il est temps de commencer à essayer de progresser pour de vrai On va fabriquer des grosses unités sur grosses unités Juste essayer de rouler dessus le plus vite possible Ce qui malheureusement soit probablement insuffisant Mais c'est la vie Toi tu vas te mettre ici je pense L'antière elle peut aller jusqu'où ? Elle peut aller jusqu'à l'endroit où ça me dérange Donc tant qu'elle est là je peux rien faire de concret Donc tu vas partir vers le haut j'imagine Toi tu vas te mettre ici Et j'ai vraiment envie de me faire un autre lance-missile Mais le problème c'est qu'il vaudrait mieux que je privilégie De la diversité d'unités Et surtout des hélicos Partout Voilà Lui de toute façon il peut pas atteindre le silo Donc au prochain tour un autre silo sera tiré Et avec ses unités en beaucoup moins intéressante Je pense que ça devrait être tranquille Ouais Elle devrait avancer sur son... Ah elle a son pouvoir Qu'elle n'utilise pas Donc ça c'était à l'aspect visible Mais inévitable Ah elle envoie pas mal de force vers le nord Considérant que